Hi everybody, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des bienfaits du basilic pour les cheveux. Restez connectés, c'est tout de suite ! Vous connaissez tous le basilic plante venue du sud, largement utilisé comme aromate pour ses multiples usages culinaires. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir que les feuilles de basilic ont de nombreuses vertus pour les cheveux. En effet, l'action tonifiante du basilic stimulera votre système sanguin au niveau de votre cuir chevelu. L'apport important d'oxygène et de nutriments vers la fibre capillaire aura pour effet de la renforcer. Il faut également savoir que le basilic a des propriétés antibactériennes, ce qui va assainir votre cuir chevelu en éliminant l'excès de sébum, le gras cutané, c'est-à-dire si vous avez un cuir chevelu gras, et d'éventuelles pellicules si vous en avez. Vos cheveux ainsi débarrassés des toxines paraîtront plus sains et beaucoup plus brillants. Comment utiliser le basilic pour les cheveux ? C'est très simple, dans un litre d'eau, vous allez faire bouillir 200 g de feuilles de basilic. Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches ou les feuilles séchées. Vous laissez infuser 20 minutes, vous filtrez votre infusion et vous la mettez en bouteille. Il faut savoir que cette préparation, vous pouvez la conserver au réfrigérateur une semaine grand max. Comment ça se passe ensuite ? Vous faites votre shampoing, vous rincez dans un premier temps à l'eau claire, et après, vous utilisez votre infusion de basilic qui va vous servir de dernière eau de rinçage. Si vous l'utilisez comme moi, en huile, moi j'utilise l'huile de basilic. Je l'ai achetée en prenant contact avec une personne sur Facebook qui s'appelle Dani Carapa, qui fait énormément d'huile faite maison aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Comment je l'utilise ? Tout simplement, je la mets dans ma main et j'effectue mes massages du cuir chevelu avec, ou alors vous pouvez tracer des raies, vous mettez un peu d'huile dans chaque raie et vous faites des massages par pincement. Si vous ne connaissez pas les différents massages, je vous invite à voir ma dernière vidéo dont le lien s'affiche ici. Vous effectuez des massages vraiment très énergiques par pincement pour activer la micro-circulation et favoriser la croissance de vos cheveux, ou vous pouvez tout simplement l'utiliser sur l'ensemble des longueurs. Moi, c'est ce que je fais parfois. Dernière possibilité d'utiliser le basilic, vous avez également l'huile essentielle de basilic que vous pouvez appliquer directement sur votre cuir chevelu. Bien évidemment, si vous êtes enceinte, on va éviter les huiles essentielles, on va se contenter de l'huile de basilic ou de l'infusion. Il faut également savoir que le basilic favorise la croissance du cheveu et limite la chute. Donc quand, par exemple, en printemps ou en automne, au printemps ou en automne, il arrive de perdre ses cheveux, utilisez de l'huile de basilic et ça leur fera énormément de bien. Voilà, c'était une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, LPAK, likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Je suis en train de finaliser un article détaillé sur mon blog au sujet de l'huile de basilic. Donc soyez un peu patiente, vous aurez vraiment beaucoup plus d'explications que cette petite vidéo. Je voudrais également remercier mes nouveaux abonnés. Mes nouveaux abonnés, pardon, on est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501